Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinar Vivotech consacré aux solutions Vivotech en vidéo urbaine, en vidéo protection urbaine. Les webinars Vivotech vous permettent de vous perfectionner techniquement dans un domaine, améliorer la qualité des installations et des vidéos, mieux argumenter et positionner Vivotech, économiser votre temps. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et commentaires à selsefr.vivotech.com. Une version de ce webinar existe en format PDF sur le serveur FTP de Vivotech. Pourquoi un webinar sur les solutions en vidéo protection urbaine ? Car c'est aujourd'hui un marché en plein développement, nombreux appels d'offres. Je suis personnellement abonné au BOMP, j'en reçois presque un par jour. Ce sont des marchés qui nécessitent à la fois des vidéos contextuelles plan large pour la compréhension des scènes, et puis des vidéos plutôt étroites et de bonne qualité en termes de netteté jour-nuit pour les élucidations en termes police. On a souvent besoin dans les comptes publics d'enregistrer en continu 24h sur 24, 7 jours sur 7, donc besoin d'optimiser les coûts et les compressions. Et il se trouve que Vivotech a une large gamme de caméras que nous allons voir. Alors, qu'est-ce qui peut arriver en ville ? Beaucoup de choses, donc aujourd'hui les caméras servent à prévenir, à dissuader, à faire aussi de l'élucidation post-incident, mais servent également à faire de la protection temps réel. Donc voilà ce qu'on va trouver en ville, évidemment, pour prévenir les gens qu'il n'y a une installation de vidéo protection sur la voie publique. Vous notez les textes de loi qui sont mentionnés, la loi du 21 janvier 1995 et les décrets de modification. Alors, quelles sont les problématiques en contexte urbain ? On a besoin de faire trois choses. On a besoin de dissuader pour éviter que les gens fassent des incivilités. On a besoin de faire la protection temps réel quand on a la chance d'avoir des opérateurs derrière les moniteurs. Et quand on n'a pas d'opérateurs ou pas suffisamment, ce qu'on fera, c'est qu'on fera l'élucidation ou des extractions sur commission rogatoire post-incident. Alors, les événements qui peuvent arriver, les tags, dégradation, incivilité, déchetterie sauvage, trafic de drogue, vol, cambriolage, en bande organisée. Rassurer les commerçants, donc c'est des caméras plus politiques qu'autre chose. Fournir des images exploitables à la police municipale, fournir des images exploitables à la police nationale, gendarmerie, dans le cadre, par exemple, de lecture de plaques automatiques, du LAPI. Et on a besoin d'enregistrer sur deux périodes plutôt longues, car souvent le temps doit prendre une décision de commission rogatoire. Si on enregistre sur une semaine, on n'aura pas suffisamment de temps pour pouvoir conserver les images assez longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin en urbain ? On va avoir besoin de surveiller les bâtiments, des monuments et des installations publiques, des places, des lieux de rassemblement, donc stade, parvis, gymnase. Besoin de surveiller également les entrées et sorties de ville, c'est très à l'amont en ce moment, en VPI. Donc, fournir des enregistrements où les plaques sont suffisamment lisibles pour qu'on puisse les analyser en relecture manuelle, ou en leur relecture automatique. Mais en France, aujourd'hui, ça ne peut être fait que par la police nationale ou la gendarmerie. Normalement, ces caméras-là ne sont exploitables que par la police nationale ou la gendarmerie. On surveille les grands axes de circulation, là où les véhicules vont probablement... les malversations vont se produire et où les véhicules risquent de passer pour s'échapper, par exemple. On va surveiller aussi les zones commerçantes et à risque potentiel. Aujourd'hui, un commerçant, un bar tabac, c'est une zone potentiellement dangereuse. Car aujourd'hui, ils peuvent se faire braquer au même titre que, évidemment, des bijoutiers ou des lunetiers qui ont aussi des choses de valeur qui peuvent être revendues, volées et revendues. Les fameux parkings publics également. On a des scènes en grands angles et angles étroits, donc on aura besoin des deux types de solutions. Alors voilà ce que donne une petite ville simulée en 3D. Et on basera notre formation et notre webinaire sur beaucoup de simulations 3D. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver en ville ? On va trouver des mairies, des bâtiments publics. Ici, j'ai une mairie. On va trouver des zones où il y a des parkings illégaux, où j'ai besoin de faire de la verbalisation temps réel. Des endroits où j'ai des tags, des trafics, des incivilités, des gens qui conduisent trop vite. Donc c'est pareil, c'est des zones que j'ai besoin de surveiller. On a des commerces à risque, donc des DAB, des endroits, on l'a déjà évoqué, des buralistes ou des gens qui ont des produits à valeur. Et tout ce qui est bâtiments éventuellement religieux, enfin toujours pareil, dans l'état actuel, tout ce qui peut provoquer et générer un risque. Alors voilà une mairie vue du dessus. Alors évidemment, ce que vous voyez là, c'est une caméra qui se balade à 20 mètres de haut pour surveiller l'ensemble. Et ici on voit un supermarché avec un petit parking intérieur. Et donc on retrouve les différentes problématiques qu'on va avoir en ville. Voilà, downtown, donc voilà ce que va donner aussi une vue, une vision d'un cœur de ville. Avec la problématique des zones qui vont être masquées par des poteaux, par des panonceaux. Donc on n'aura jamais une vision totalement nette et dégagée. On n'aura pas à faire des arbres au milieu. Mais la simulation nous permet d'anticiper les problématiques. Alors, toujours pareil, dans les webinars que nous faisons ensemble, on essaye de savoir de quelle mission on veut parler. Est-ce que toutes les caméras font les mêmes choses ? Non. Il faut déjà avoir une stratégie. Et la stratégie c'est mettre les bonnes caméras pour le bon usage. On ne peut pas dire que les caméras font tout en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, il nous faudra quelques caméras d'identification. Donc, en France, c'est 400 pixels par mètre horizontaux. Quelques caméras de lecture de plaque. Généralement, alors, lecture de plaque VPI, parce que l'API, on a vu, c'était gendarmerie, police nationale. On n'a pas forcément le droit de le faire tout le temps. Alors que VPI, on peut le faire en zone privée, mais également en zone publique sans aucun problème. Donc, 180 pixels par mètre quand on est très optimiste et 250 quand on l'est un peu moins. Reconnaissance, donc caméra de tracking ou de suivi permettant de repérer un individu louche qui va passer entre plusieurs caméras. Donc, à partir de 100 pixels par mètre. Et ensuite, des caméras de détection dissuasion, 30 pixels par mètre et 10 pixels par mètre. Avec à chaque fois, vous voyez un rendu un petit peu différent en termes de plus j'ai de pixels, plus je vais pouvoir reconnaître quelqu'un et l'identifier et fournir des informations à la police. Donc, il est très clairement, pour que les policiers municipaux et même nationaux soient contents de l'installation en vidéo publique, il nous faudra quelques caméras garantissant des images police. Et les images police, c'est celles qui nous permettent d'identifier soit une plaque, soit un visage. Donc, de jour et de nuit. En netteté sans flou. Alors, quelles sont les caméras VivoTech qui pourraient vous intéresser dans ce cadre-là ? Caméras et accessoires. On a une caméra belette longue portée qui s'appelle l'ISET 93-71, qui est une caméra qui peut aller globalement à 100 mètres en infrarouge. C'est l'une des plus puissantes du marché. Elle est H6.4 et H6.5. Et on va voir ce que signifie le plus. On a un dôme aussi longue portée en optique Sony ou en optique plus normale qui peut aller à 250 mètres avec infrarouge. Là encore, toujours pareil, on va voir que le H6.4 ou le H6.5 sont des choses très importantes. Des caméras fichail qui ont l'avantage de pouvoir surveiller des grands périmètres pour peu de coût, notamment quand on a des parkings ou des places à surveiller. Les caméras panoramiques qui, elles, en version sans infrarouge ou avec infrarouge, vont permettre de pouvoir surveiller de grands espaces avec une seule caméra, un seul coup d'installation et un seul coup de maintenance. Gros avantage. Alors, soit avec infrarouge, soit sans infrarouge. Tout dépend, en fait, le contexte de luminosité de nuit. Voilà. Si je n'ai pas de lumière du tout suffisante, je passerai en mode infrarouge. Et ensuite, toute une gamme de caméras qui existe en 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions de pixels qui vont permettre de pouvoir faire de la surveillance périmétrique proche de bâtiments, puisqu'il y a des bâtiments publics à surveiller. Et on va voir qu'il y a certaines fonctions importantes qu'embarquent les caméras Vivotech. Autre chose importante, c'est le fait que vous allez voir là encore que le H264+, ou H265+, selon le type de modèle, sont généralisés chez Vivotech. Alors, on verra aussi quelques petites dômes fixes qui permettent de faire l'identification en ERP, en contre-jour, en étant discret et blindé, avec infrarouge rouge ou infrarouge blanc 940 nano, avec du WDR assez puissant. Des kits lecture de plaques permettant de fonctionner soit sur des parkings publics intérieurs, soit des parkings extérieurs et jusqu'à 140 km heure, sans aucun problème. Et des coffrets extérieurs permettant de pouvoir alimenter les caméras extérieures en mettant injecteur, switch et parassurtenseur et disjoncteur différentiel dans des coffrets bien conçus pour ça. On a, on va le voir un peu plus loin, mais des switches allant jusqu'à 60W, 4 ports, ou des injecteurs 95W pour certaines caméras. Alors, en protection périmétrique proche, on va voir que les caméras fichail, quand j'ai besoin de surveiller, on va dire, 200m², 300m², 400m², 500m², les caméras fichail, et que je n'ai pas un gros budget, les caméras fichail sont très intéressantes. Leur intérêt, c'est qu'effectivement, elles dispersent leurs pixels sur tout le capteur, sans partie mécanique, donc on voit devant, derrière, à droite et à gauche, en un seul flux, et on va redresser l'image par logiciel. Donc l'intérêt de ces caméras-là, c'est qu'on va pouvoir les mettre en angle, notamment de bâtiment, pour pouvoir surveiller à la fois à droite, à gauche et devant, en n'ayant qu'un seul point d'installation, et en ayant un prix relativement optimisé, soit sans infrarouge, soit avec infrarouge. Et voilà, donc c'est moins cher que les caméras panoramiques. Alors, qu'est-ce que donne une caméra fichail en angle de bâtiment ? Ça nous donne quelque chose comme ça. Voilà, donc une image déformée fichail, qu'on va redresser par logiciel. Voilà, une fois l'image redressée, on obtient une image correcte, utilisable par les forces de police. Ce n'est pas destiné à faire l'identification de plaques ou la lecture de plaques, que c'est destiné à faire de la détection de mouvements et reconnaissance d'individus allant, par exemple, chercher une voiture ou en train de forcer une voiture. Donc voilà, une seule caméra et un seul flux vidéo sert à avoir 3-4 vues. Et l'intérêt, alors si vous voyez, je veux zoomer sur une personne, on va évidemment assez vite pixeliser, mais ceci dit, ça nous permet de voir comment il est habillé et vers quel véhicule il va se déplacer. Alors, petite démonstration de l'équivalent ici. Voilà, donc ces images-là sont issues de ce que vous voyez en ce moment. Dès que le petit film vidéo aura démarré, voilà. Donc on voit la personne ici, on voit le camion, et on va pouvoir faire un clic droit et redresser l'image, et donc on se déplace en temps réel dans l'image. C'est la performance de ce petit système. En revanche, si j'ai besoin d'avoir du détail, très clairement, ce n'est pas suffisant, il me faudra d'autres caméras, donc une caméra Speed Dome ou une caméra panoramique à la place. Alors, caméra fiche à 180 degrés, quand j'ai besoin de surveiller en dessous d'une entrée, le lieu de passage que vous voyez ici, c'est chez moi, entre la porte d'entrée du jardin et la porte de la maison, une seule caméra balaye à 180 degrés. Comme elle est 3 millions de pixels, elle permet de fournir une identification sans aucun problème des gens. Donc notamment au-dessus des portes, c'est des caméras qui sont maintenant assez pratiques en extérieur. Caméra, donc CC8370, par exemple. Alors voilà ce que donnent nos caméras fichailes lorsqu'elles ont un angle de bâtiment. Simulation 3D, on utilise beaucoup les simulations 3D, donc on voit ici une image un petit peu déformée, évidemment. Mais je suis en angle de bâtiment, et avec une seule caméra, je vois très large. Alors là, je suis en vue régionale, on n'arrive pas aujourd'hui à re-simuler 360 degrés exactement avec le logiciel IP Video System Design Tool. Alors si on veut un peu plus de pixels, et qu'on veut surveiller la périphérie et périmétrie autour d'un bâtiment, on a des caméras panoramiques. Une caméra ici panoramique, 12 millions de pixels, avec 4 capteurs de 3 millions, et qui possède une sorte de petite casquette anti-pluie, ça c'est sur les nouveaux modèles qu'on a ça. C'est pas exactement une casquette anti-soleil, c'est une casquette plutôt anti-pluie et anti-pollution, et anti-animaux, ambiance oiseau par exemple. Infrarouge qui donne 30 mètres en mode pulsé, 15 mètres en mode non-pulsé, le mode non-pulsé c'est ce qu'on veut utiliser quand on a d'autres caméras qui doivent ne pas avoir de scintillement la nuit avec le balayage infrarouge de cette caméra-là. Et ça c'est une caméra, donc nouveau modèle qui n'a pas d'infrarouge, dont on peut baisser l'angle de 10 degrés des infrarouges ici, pas des infrarouges mais des capteurs, et fournir aussi une image qui fait 7 images par seconde en 12 millions de pixels. Ça nous fait du 7500 pixels sur 1440 pixels vertigaux. Donc ce modèle-là sera recommandé dans les endroits où il fait un minimum de lumière, par exemple 5 à 10 lux sur un parking la nuit, et l'autre modèle sera requis plutôt dans les endroits où il n'y a pas du tout de lumière, pas de candélables la nuit. Notez qu'il y a du SmartStream 2, le SmartStream 2 va nous permettre d'avoir une super compression des flux vidéo, et donc au lieu de consommer 12 Mbps, ou 15 Mbps comme le feraient certaines caméras la nuit, on va pouvoir consommer 4 à 5 ou 6 Mbps uniquement, ce qui est nettement inférieur pour l'enregistrement. du 3D NR, donc du réducteur de bruit, IK10 et IP66, qui est obligatoire aujourd'hui. Voilà, donc vue en 3D, ça va nous donner ça, quand on place la caméra, on voit du 180 degrés, en fonction de l'orientation de l'angle des objectifs, de l'inclinaison que vous avez mis sur les rotules aussi, ça va vous coloriser ici, selon la densité de pixels choisie, donc généralement, on va avoir du rose fort, le rose fort ça va être du 500 pixels par mètre, ensuite du rose pâle, ça sera du 400 pixels par mètre, donc identification de loi française, et le jaune, ça sera reconnaissance, généralement du 130 pixels ou 125 pixels par mètre. Alors voilà ce que ça donne, les logiciels IP vidéo design tool à améliorer les simulations en 3D des caméras panoramiques, ça nous donne ça, donc on peut prendre ça 80 degrés, donc c'est très très bien pour voir ce qui se passe sur une place, en évitant de multiplier le nombre de caméras. Alors voilà ce que ça donne, quand on regarde une place avec un vrai exemple, en journée, on peut zoomer sur évidemment les gens, alors on ne se rend jamais compte en fait sur un petit écran, ce que vous voyez c'est un petit écran, en fait l'image fait 7500 pixels, donc elle est nettement plus large que les 1920 pixels de mon écran personnel, et puis de la vidéo qui est encore plus petite, mais en fait c'est là où on se rend compte qu'on peut arriver à identifier parfaitement, parfois on arrive à même lire les signes sur les t-shirts, et les détails physiques, et la présence de lunettes, enfin voilà, on arrive, on n'est pas en mode identification, on est en mode reconnaissance. Vous voyez les jeunes filles qui se trouvent très très loin, on arrive quand même à les reconnaître, si on les a déjà vus sur notre caméra, on va pouvoir les reconnaître, c'est ça l'intérêt pour la police. La nuit, la caméra arrive à travailler avec une faible luminosité, donc elle arrive à parfaitement reconnaître les gens, comment ils sont habillés, et ça c'est très 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 important. Alors, au passage, on va faire un petit test, donc vous allez voir, je vais vous montrer de visu ce que ça donne, autre résolution, donc on lance la vidéo, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un arrêt, et je vais faire un export vidéo d'un snapshot, donc le snapshot est là, et je vais pouvoir l'ouvrir avec un pent, voilà, et c'est là où on se rend compte de la résolution, c'est qu'on se rend compte qu'on est en 7500 x 1416, et on va pouvoir prendre un outil de zoom, nous permettant de, voilà, voilà, donc ça, on arrive à avoir des détails qu'on ne peut pas avoir avec une caméra normale, et la nuit, c'est pareil, on arrive à avoir des détails qu'on n'a généralement pas avec des caméras normales classiques, voilà, donc on peut calculer aussi le nombre de pixels sur un visage, voilà, bon, on n'est pas en identification, on n'a que 36 x 32 pixels, mais disons que les forces de police sont ravies de pouvoir voir, et de reconnaître des individus qu'elles ont croisé sur une autre caméra, avec une seule caméra, qui surveille tout un parking, ou tout un parvis, comme ici, alors je vais quitter la séquence vidéo, voilà, alors, on continue, voilà, donc ces caméras qui vont être fixées, généralement, soit en position wall, avec une petite casquette plastique ici, soit en position, colle de signe ici, avec un socle, colle de signe pour le mur, ou en pendant, suspendu au plafond, alors, surveillance de bâtiments, périphérie proche, donc on a toute une gamme de caméras, bullet, ou dome fix, évidemment, box aussi, que je n'ai pas mis ici, qui vont pouvoir, en 2, 3 ou 5 millions de pixels, surveiller en mode 9-16ème, et non pas 16-9ème, l'intérêt c'est qu'au lieu de gaspiller des pixels à filmer le mur, on va pouvoir les consacrer en profondeur de champ, en concentrant les pixels sur la profondeur, et non pas sur la largeur, c'est ça qui est très intéressant, quand on passe en 9-16ème. Petite caméra d'identification et de reconnaissance ERP, donc caméra plus discrète, placement à 2,50 m, 2,90 m maximum, et donc l'idée c'est qu'on vient surveiller un hall d'ascenseur, un hall de ERP, et l'idée c'est de pouvoir identifier jour-nuit, les individus qui rentrent dans le local. Donc là, des caméras, soit avec infrarouge 950 nano, soit des 850 nano, pardon, soit 940 nano, des infrarouges blancs, donc invisibles à l'œil nu. Ou caméra, grand angle, 180 degrés, donc on retrouve la CC8370, ou la CD8371, qui sont des caméras, hall un petit peu, super blindées, c'est-à-dire destinées à être dans des halls où les caméras risquent un petit peu plus. Alors le CAMET, nouvelle génération de projecteurs infrarouges, à angle variable, auparavant on avait un projecteur qui avait un angle qui était fixe, et c'est donc remplacé par des projecteurs qui ont des angles variables. Notez que ces projecteurs-là sont aussi fournis avec le nouveau kit LPC lecture de plaque de chez VivoTech qui permettent d'avoir un vario infrarouge pilotable par un simple tournevis qui va permettre de pouvoir projeter sur plus ou moins de lignes, si on surveille une ligne, ou deux lignes, ou trois lignes, grâce à un simple tournevis. Alors voilà, le projecteur, il est tout petit, il est simple, il va de 10 degrés à 180 degrés, alors il y a plusieurs modèles, mais ça c'est nouveau, donc des modèles qui font du 180 degrés, notamment pour les caméras panoramiques, ou des caméras 10-40 qui permettent d'aller bombarder à 150 ou 200 mètres des infrarouges. Ça existe en infrarouge rouge, 850 nano, ou en 940 blanc, et ça existe également en lumière blanche, si j'ai besoin de faire la dissuasion ou de pouvoir garantir que mes caméras restent en couleur. Voilà, ça va jusqu'à 250 mètres, etc. IP68, donc immersion totale, IK10, résistance au choc. et pilotable par contact sec. Certains modèles sont motorisés permettant de fonctionner avec une petite télécommande en pied de main permettant de faire varier le vario IR sans avoir besoin de sortir un tournevis. Alors voilà les différents modèles. À droite, le 180 degrés qui donne à 40 mètres, et puis ensuite d'autres modèles, et vous voyez qu'il y a certains modèles qui commencent à 100 mètres, c'est-à-dire qu'il y a une zone morte, et ensuite ils vont pouvoir aller à 250 mètres jusqu'à 10 degrés. Alors le principe de la technologie, c'est qu'on peut tourner ici le tournevis, et à chaque fois qu'on tourne le pas de vis, en fait on fait changer l'angle et la dispersion des infrarouges. Donc installation très flexible. Donc les modèles infrarouges, infrarouges visibles rouges, les infrarouges invisibles blancs, voilà, nouveau, et puis les modèles blancs, lumière blanche, donc là c'est plus des infrarouges, mais c'est donc, je rebascule en couleurs. Alors voilà ce que donne une caméra panoramique 180 degrés, et quand on va bombarder en infrarouges 180 degrés, ça va nous permettre d'illuminer évidemment toute la surface. On voit les 4 capteurs de la caméra ici, et ça donne une image complètement nette. Alors le projecteur est livré avec un accessoire plastique qui permet de supporter un laser qui est aussi vendu en accessoire, qui va permettre de faire un pointage laser, longue distance 300 mètres, c'est un pointeur vert en fait, qui est très puissant. Voilà, des techniciens vivotech en train de tester. Voilà la télécommande, tous les modèles qui se verra par être la lettre A, indique que les modèles sont motorisés, il y a un petit moteur qui est sur le pas de vis en fait, qui permet de motoriser le réglage de l'angle, l'inclinaison. Sachez qu'il y a aussi le support pour les power supply, les alimentations, fournis avec, destiné à alimenter les équipements, donc ils peuvent être vissés de manière assez propre et ça permet, comme c'est IP67, ça permet de, voilà, de fournir l'alimentation durcie extérieure. Alors juste pour vous montrer une petite vidéo, donc le principe du du camette, je lance la petite vidéo, je lance la petite vidéo, voilà, donc ici on voit la personne qui vient tourner en tournevis manuel ici, et on voit la dispersion dans l'infrarouge qui est automatiquement réglée et qui va changer, donc une seule référence permet de gérer plusieurs cas de figure, alors qu'au pareil vent, il ne fallait pas trop se tromper sur le choix de langue infrarouge. Alors kit VPI LAPI, VPI donc visualisation de plaques d'immatriculation, LAPI lecture automatique de plaques d'immatriculation, donc en, voilà, nouveau kit, alors la distinction de VPI LAPI, donc LAPI attention, on n'a pas le droit de faire ça en zone urbaine si on n'a pas la police nationale et la gendarmerie en demandeur de solution vis-à-vis de la CNIL. Nous, Vivotech, on ne fournit pas la lecture automatique de plaques, on fournit une image claire pour des logiciels de lecture de plaques qui existeraient. Donc on fournit une image très très claire qui va permettre de faire de l'OCR, c'est-à-dire de la reconnaissance optique de caractère sans aucun problème. Alors ici, ben voilà, l'ancien kit ne permettait pas de faire grand chose, le nouveau kit est ajustable au niveau de l'angle et puis il est tout intégré donc il se pose en beaucoup moins de temps, le caisson a changé, enfin voilà, donc c'est beaucoup plus propre. Alors vu en 3D, vu du dessus en Google Earth, voilà, deux pylônes qu'on va choisir pour mettre nos caméras pour faire la lecture de plaques de face qu'on va passer en 3D, on va pouvoir, donc généralement c'est conçu pour que la focale c'est du 12-40, l'optique antifard d'ailleurs qui est fournie avec le kit, donc là l'idée c'est qu'on prenne les plaques entre 19 et 24 mètres globalement, c'est là où on va pouvoir neutraliser la vitesse au maximum et on va pouvoir être certain d'avoir un taux de réussite très très proche des 98% jour-nuit. Le kit est conçu pour basculer en infrarouge très très tôt de l'ordre de 300 lux, donc pour 300 lux en fait on considère qu'il y a encore de la lumière, c'est un bureau éclairé, 300 lux, et de fait la caméra va basculer en noir et blanc à ce moment-là avec infrarouge de manière à éviter le moment où traditionnellement les caméras restent en couleur trop longtemps et le shutter, le diaphragme se ralentit et provoque du flou selon la luminosité ambiante. Donc deux types de kits, il y a un kit parking qui n'a pas de vari-focale très important et puis un kit street ou highway autoroute qui est conçu pour justement avoir une optique qui fait du 12-40 permettant d'aller d'être utile au niveau de 20-25 mètres environ. Le fait de zoomer permet de neutraliser la vitesse. Alors les principales erreurs qu'il y a en lecture de plaque c'est le réglage d'usine évidemment qui sont conservés, alors ce qui marche de jour ne va pas marcher de nuit, difficulté de faire un réglage de jour et de nuit, problème de netteté, de flou, éblouissement avec les phares temps passé performance décevante. Donc le principe du kit lecture de plaque vivotex c'est que la caméra a un firmware spécial qui bascule automatiquement en anticipé et qui vous permet de voir très très bien jusqu'à 300 lux en couleur. Donc vous avez le contexte plus la plaque et on peut lire une, deux ou trois lignes là où les autres caméras ont du mal à lire une ligne voire deux mais vraiment ont des problèmes pour faire plus alors que nous on peut faire deux ou trois sans aucun problème jour-nuit. De nuit effectivement on va perdre la notion de couleur mais on sera super net au niveau de la plaque. Voilà. Donc de nuit voilà ce que ça donne quand il n'y a pas d'infrarouge quand il y a des infrarouges on va avoir des plaques nettes là on est assez penché dans l'installation généralement on préconise d'être un petit peu moins penché quand on le peut. Voilà. Là on prend deux lignes et là on prend trois lignes. Alors nos caméras longues portées alors si une petite vidéo je crois sur la lecture de plaque vidéo qui est disponible sur notre site web les préconisations d'installation mode jour avec une lecture de plaque donc qui n'est pas fourni par par Vivotech double ligne le fameux vario qu'on a vu avec le camette en soirée filtre anti-phare qui permet de neutraliser les phares sans traitement logiciel qui ralentit la caméra question de protection IP68 et ICA10 projecteur infrarouge 850 nano voilà pour la vidéo alors caméra longue portée donc dôme motorisé infrarouge et caméra belette infrarouge longue portée donc la caméra PTZ SD 80 13 64 full HD avec du vario IR longue portée alors elle est équipée de HE6-5 et de HE6-4 des super compresseurs SmartStream 2 et petite démo donc c'est pas tel c'est voilà donc là je suis en live sur la caméra voilà alors je peux aller sur une prépo normalement et puis voilà zoom carrefour alors il y a un stabilisateur électronique d'image parce qu'on voit que ça bouge la caméra génère son propre mouvement sur le trépied et là ça stabilise voilà et on va pouvoir donc effectivement ça bouge pouf ça va stabiliser voilà donc caméra très très puissante on va voir que c'est une caméra idéale pour aussi faire la lecture de plaques et la verbalisation automatique là j'ai un petit peu trop de verdure chez moi il faudrait que je fasse de l'élagage mais pour lire des plaques vous voyez un véhicule qui vient de passer j'ai aucun souci parce que j'arrive à neutraliser la vitesse d'autant plus quand je suis de face au véhicule je vais neutraliser sa vitesse même s'il vient assez vite ok donc la belette est l'une des caméras les plus puissantes du marché en caméra tube elle peut aller c'est du 94 mm en focale en varifocal donc on va pouvoir zoomer c'est une caméra donc qui n'est pas PTZ elle est Z c'est à dire que l'opérateur va pouvoir passer d'un plan large à un plan étroit en une seule position il n'y a pas de panne tilt il n'y a que du zoom du WDR Pro du 3D NR du stabilisateur d'image là encore en cas de vent et elle sait faire du H265 et du Smart Stream 2 donc c'est une c'est une alternative aux caméras box sous caisson parce que là on a un tout-en-un rapide à déployer alors levé de doute les caméras d'homme quand on place une caméra d'homme sur un plan ça va nous faire quelque chose comme ça 300 degrés moins la zone morte à l'arrière couverte par le poteau et on va pouvoir zoomer pour faire la levée de doute dans mon plan urbain de tout à l'heure vous voyez ce que ça donne on peut l'identifier un pickpocket ou une incivilité ou un crash ou ce genre de choses voilà donc aller verbaliser des gens alors là ma caméra et bien sûr c'est une caméra de cinéma qui se trouve à 20 mètres mais quand je suis à 7 mètres ou 8 mètres de hauteur je vais pouvoir lire parfaitement les plaques sans aucun problème pareil surveillance de commerce donc pouvoir faire la levée de doute sur certains commerces ici on voit un bureau de tabac ici on voit une banque avec le DAB aujourd'hui c'est plutôt les DAB qui posent problème les banques sont très peu attaquées il n'y a plus d'argent en caisse mais en revanche les DAB continuent d'être attaquées alors voilà ce que donne une caméra que je vous ai montré tout à l'heure qui permet d'identifier parfaitement les plaques quand il y a un peu moins de verdure je vois parfaitement les plaques d'immatriculation à distance on les voit aussi de face voilà alors Vivotech aussi une grande gamme je passe vite mais une grande gamme qui concerne tout ce qui est transport public donc tramway train bien sûr et métro avec des caméras de comptage la SC8032 qui est destinée au faible plafond qu'il y a dans les trains pour compter le nombre de gens en 3D les caméras donc avec infrarouge 940 nano pour éviter les réverbérations infrarouge dans la cabine du train et puis des caméras de caténaire et des caméras extra plates blindées donc l'une des plus belles offres du marché chez Vivotech pour les trains et les transports publics coffret réseau extérieur alors je voulais vous montrer avant d'aller là dessus une caméra fichail du catalogue la F8381 la séparer une seule caméra permet de faire détection de mouvements rapides ici je vois à 360 degrés j'ai qu'un seul flux vidéo d'enregistré et c'est une caméra qui va me permettre de pouvoir non pas faire l'identification mais de pouvoir faire la détection rapide tout ça en consommant très peu de débit car c'est des caméras qui supportent à la fois l'H265 et surtout le SmartStrip 2 qui permet on va le voir un peu plus loin de faire la super compression alors coffret réseau extérieur donc avant on avait ce genre de choses ce genre de bazar multifil donc il fallait mettre les alimentations les matériels réseau les protections les batteries et là maintenant on a des systèmes chez Vivotech qui sont optimisés avec des coûts très bien placés permettant de pouvoir proposer donc des accessoires classiques mais aussi vous voyez ici des accessoires où sur le coffret on va pouvoir venir visser directement la caméra si on le souhaite donc caméra fixe ou caméra d'hôme sans aucun problème PTZ voilà donc dans le cas d'une caméra fixe on va pouvoir venir la fixer directement sur le coffret et j'aurai mes injecteurs ou mes switches à l'intérieur les coffrets Vivotech sont conçus pour mettre des alimentations à l'extérieur si on le souhaite donc alimentation durcie IP67 ce qui permet d'éviter de prendre la place à l'intérieur du coffret et à l'intérieur du coffret on peut mettre un ou plusieurs switches ou des injecteurs de manière à alimenter plusieurs caméras avec disjoncteur différentiel et protection foudre voilà donc un choix assez énorme d'accessoires que vous allez trouver dans la rubrique du site web accessoires et accessoires réseau où vous verrez il y a plein de solutions qui existent et on est très bien placé en termes de prix voilà ce que ça va permettre de faire notamment voilà alors exemple de caméras vous savez qu'on a des caméras qui peuvent se chiner donc un seul coffret peut permettre d'alimenter sans aucun problème 4 caméras ou 6 caméras puisqu'on a des switches industriels 4x60 watts donc 240 watts qui peuvent alimenter sans aucun problème plusieurs dômes et caméras tubes aux alentours du coffret voilà problème de sécurité et lors des impacts de foudre on a donc des disjoncteurs différentiels qui sont embarqués ici il y a des sets qui sont préconçus que vous allez trouver sur le site web on n'a pas le temps de tous les voir mais sachez que voilà j'ai pris l'exemple d'un set ici le B1 qui permet d'alimenter une caméra et vous avez déjà les accessoires qui sont prédéfinis pour vous ici alors super compression Smart Stream 2 les villes donc enregistrent en continu donc on va consommer beaucoup de teraoctets et de bandes passantes donc l'intérêt c'est que nous on va proposer 3 technologies à la place du HE6-4 pour ceux qui souhaitent avoir des enregistreurs HE6-5 on pourra proposer du HE6-5 et on a super on a le super compresseur Smart Stream 2 qui est composé du Smart Stream et du DME GOP le Smart Stream ça veut dire que au lieu de donner une qualité globale et universelle pour toute l'image on va concentrer une qualité supérieure sur les pixels en mouvement et une qualité plus compressée sur les pixels d'arrière-plan et donc ça va représenter une économie monstrueuse ramenée sur un mois d'enregistrement le Dynamic GOP est basé aussi sur ce concept là c'est-à-dire au lieu de fournir une image complète ce qui est le cas du HE6-4 ou du HE6-5 à intervalles fixes la caméra d'elle-même et le capteur de lui-même s'il ne se passe rien à l'image va espacer l'envoi des images complètes celles qui pèsent lourd en termes de bande passante donc les images intra-frame et va les espacer de plus en plus ce qui va permettre d'écrouler encore la bande passante quand il ne se passe rien donc Smart Stream plus Dynamic GOP pendant les périodes où les caméras ne filment rien c'est-à-dire 70% du temps vont permettre d'économiser énormément de bande passante alors au passage HE6-4 quand on rajoute du Smart Stream 2 c'est-à-dire le fameux Smart Stream et le Dynamic GOP ça nous fait ce qu'on va appeler chez d'autres du HE6-4 plus et le HE6-5 auquel on va ajouter le Smart Stream 2 va s'appeler du HE6-5 plus donc nous on sait faire les deux quand vous voyez une caméra HE6-5 elle sait faire évidemment du HE6-4 bien sûr qui sait faire le plus sait faire le moins mais qui sait faire le moins évidemment ne sait pas faire le plus une HE6-4 ne pourra jamais faire du HE6-5 parce que c'est hardware la compression HE6-5 alors le Dynamic GOP c'est quoi ? c'est quand il se passe quelque chose donc la fameuse image intra-frame celle qui pèse lourd va être envoyée à intervalles réguliers généralement une image par seconde fera très très bien l'affaire les images inter-frame celles qui sont plus légères constituées des pixels qui ont bougé seront toujours fournies entre deux images rouges entre deux images intra-frame et puis tout d'un coup le capteur constate qu'il ne se passe plus rien il va se mettre à espacer l'envoi des images rouges des images intra-frame et dès qu'il y a un mouvement qui réapparaît elle revient sur son réglage d'origine donc là encore grosse grosse économie de bande passante alors quelles sont les offres aujourd'hui de VivoTech en termes d'enregistrement des petits enregistreurs HE6-4 mais aussi des enregistreurs mixtes HE6-4 et HE6-5 qui sont prêts sur le marché voilà et qui peuvent monter vous le voyez ici ici vous avez une échelle disque dur et aussi débit et ici nombre de canaux donc vous avez aujourd'hui des 64 canaux qui acceptent 512 Mbps en entrée 400 Mbps en sortie et 8 disques durs de 6 Tera donc du 48 Tera voilà sachant gérer du HE6-5 ou du HE6-4 l'avantage du HE6-5 c'est donc on va pouvoir économiser 30 à 50% du HE6-4 donc si vous enregistriez deux semaines en HE6-4 vous pourrez enregistrer la moitié en plus en HE6-5 donc une troisième semaine par exemple alors solution logicielle et de supervision Vivotech VAST VAST est un logiciel téléchargeable sur la plateforme Vivotech qui permet gratuitement de gérer 32 caméras de base et qui peut en version payante gérer des sites beaucoup plus importants avec mur vidéo sans aucun problème donc ici on a un vaste serveur qui va gérer en fait les bases de données de tout le monde et permet de créer des murs vidéo ici avec un vaste client ou un vaste client un client lourd voilà et puis ici je peux gérer des NVR Vivotech mais aussi je peux gérer des serveurs VMS Vivotech constitués à base de vaste serveurs donc l'avantage c'est que j'ai une solution universelle Vivotech gratuite jusqu'à 32 canaux et qui peut donc éviter d'utiliser les pages web pour superviser les enregistreurs parce que pour des raisons de sécurité aujourd'hui certains RSI ne veulent pas que ce soit les ports 80 ou 80-80 qui soient utilisés pour manager les NVR à distance voilà et bien écoutez je regarde si j'ai bien tout utilisé oui il me reste à vous dire que nous organisons des webinars pardon des formations gratuites Vivotech les 29 juin formation chef de projet et le 30 juin formation technicien il est conseillé que les techniciens suivent la formation chef de projet du 29 juin aussi alors que les chefs de projet peuvent se passer de la formation du 30 juin et en fait la suite de la formation chef de projet c'est l'application de la stratégie d'enregistrement et de dimensionnement et de sauvegarde et de configuration des caméras qu'on fait le deuxième jour voilà donc n'hésitez pas à vous inscrire à selsefr advivotech.com et il me reste à vous souhaiter à tous une excellente journée et vous dire à très bientôt